Est-ce qu'il est obligatoire pour mettre ce site quand faire salat ? Est-ce qu'une madame a besoin de couvrir sur les pieds dans ce salat ? Alors, il y a un savant qui dit qu'il n'est pas nécessaire de couvrir les pieds. Et ça, c'est en partie de l'opinion d'Imam Abu Hanifa, que si une madame a besoin de mettre un long pantalon, un tchus ou bien une robe, c'est-à-dire que jusqu'en dessous de cette cheville, il y a un droit de faire salat comme ça dans cet état, même si sur les pieds va couvrir, sur le salat compté. Mais, il y a les autres, et ça, l'opinion qui paraît plus authentique, c'est qu'une madame a besoin de couvrir sur les pieds. Soit il met une robe qui traînait, soit il met une longue pantalon, un long tchus, comme on dit, qui traînait, qui sont les pieds couverts, soit si il y a un pied, il met une chaussette. Ça veut dire, ça qui est important là-dedans, c'est qu'il a besoin de couvrir les pieds, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Al mar'atu awra », « Al madame », c'est un private port, qui veut dire qu'il a besoin de couvrir complètement. À l'exception de ce qui est charia, ce qui est l'islam, il a une ordonne pour découvrir dans ce salat, c'est le visage. Le visage, nous avons le droit de découvrir, dit, dans ce salat, mais non pas les pieds. Question suivante. Salam alaykoum, moi, j'ai jamais fait un souci avec un tablique, mais il y a quelques, deux mois de cela. Moi, j'ai commencé à écouter, moi, j'ai trouvé, j'ai un esprit pour faire de l'eau. Alors, qui est-ce que j'ai l'opinion là-bas? Alors, j'ai l'opinion, comment vous répondez-nous, il n'est pas spécifique à un tablique, il est général. Peu importe qui groupe, peu importe qui tendance, peu importe qui individu. Alors, donc, nous, je répète, c'est qu'on a l'exemple. Nous, je répète, c'est qu'on a l'exemple. Ça veut dire, pour nous, quand on peut faire un verdict, dans un groupe, dans un individu, les besoins, voilà, ce premier repère. Qui vous peut causer? Ça, quelque chose qui vous peut causer là? Il n'y a pas le Qur'an, ça? Il n'y a pas le sunnah authentique, ça? Qui vous peut inviter? Qui vous peut pratiquer? Qui vous peut inviter? Est-ce que ça, qui vous peut pratiquer là? Les font partie du Qur'an et du sunnah authentique? Quel chose qui vous peut inviter là? Vers laquelle vous pouvez inviter là? Est-ce que les font partie du Qur'an ou bien dans l'enseignement sunnah authentique? Donc, si oui, ok, ça veut dire, il n'y a aucun mal. Ça, c'est la première condition. Mais il y a une deuxième condition aussi qui est très importante. Il y a une deuxième condition qui est très importante. Il y a une deuxième condition qui est très importante. Il y a une chose qui est authentique. Il y a une chose authentique, mais seulement concernant la prédication, concernant l'enseignement de l'islam, concernant faire un rappel au nom de l'islam. Le sujet a, veut dire, qui a une certaine certification. Une certification officielle ou bien, ou finne suivre une formation, veut dire, islamique qui, quand vous pouvez causer, vous pouvez comprendre, vous pouvez faire. Et ça, c'est un de mes problèmes qui nous remarquaient dans certains groupes, et en particulier dans les tablis de l'amad, que beaucoup de gens qui débutaient dans mazite pour causer, ne pouvaient aucune formation, même peut-être le Qur'an ne pouvaient pas lire. Alors, donc, ça, il est très grave. Ça veut dire qu'un dîmoune peut débuter pour cause de la religion, même n'importe qui est pour causer, il n'est pas moral qu'il y a une dîmoune que, hier, ici, dans un semaine travers, semaine passée, il y a une droguée, il commence, suite à une semaine, il commence à mettre un labillement islamique, il commence à débuter dans mazite et puis, rappel dîmoune concernant le salat. Il n'est pas moral, parce que ça, c'est un privilège, nous peut représenter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça ne représente le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait d'awah ? C'est un savant qui est héritier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a aucun monopole dans la religion, tout le monde a un droit, invite vers la religion, cause concernant la religion, cause dans la religion, cause l'islam, mais c'est ma condition, c'est qu'il apprend la religion. Alors, donc, du moment qu'il apprend la religion authentique, il pratique la religion authentique, il invite vers la religion, mazalahu alayhi wa sallam, authentique, peu importe qui n'a aucun problème, sinon il y a une chose qui est très, très grave. Question suivante. Un du monde travaille sa compagnie fausse lui pour prendre l'assurance médicale et qui déduit automatiquement le seul API. Est-ce que les gains droits claiment plus qu'ils sa compagnie faient contribuer? Ils font ordonne-li, imposent-le ou bien de n'importe quelle situation ils trouvent-li dans l'assurance. Alors, donc, quand arrive un claim, les gains droits prend le maximum qu'ils faient contribuer, valeur maximum. Par exemple, s'ils n'arrivaient, ils font faire une opération ou bien ils font suivre un traitement qui coûte 100 000 rupis, mais sa contribution lie, lie 50 000 rupis. L'assurance sale, il n'est pas pour rentrer là-dedans, combien on contribuie, il faut donner 100 000 rupis. Mais seulement, en tant que musulman, on a besoin qu'on ait contribué seulement 50 000 rupis. Sa 50 000 rupis additionnel, là, on n'a pas le droit de servir ça. Malgré qu'il y a une finie de servir, l'assurance infinie de nous, là, la moitié est là, on a besoin, doucement, doucement, ou bien si on a l'argent, à le donner en forme de sadaqa. On n'a pas le droit de bénéficier avec sa 50 000 additionnel. Question suivante. Assalamu alaikum, mon beau-frère est en 78 ans, elle reste tout seul, il y en a deux garçons et une fille, ils ont tous fait mourir, ils sont indépendants. Là-dedans, c'est le garçon qui vient d'occuper mon beau-frère, ça veut dire c'est le garçon qui vient d'occuper mon papa, et le papa là peut demander, est-ce qu'il y a un droit, est-ce que c'est la case qu'il peut rester là, il est capable de donner ce garçon qui préoccuper le, à noter qu'il est droit, je t'en a un propre placage de la part de nos frères Ismet Kodabaks. Nous ne devons pas faire un amalgame en deux choses. Droit qui un papa est en allo aux enfants, que les enfants ont besoin d'agir avec leur papa, d'agir avec leur papa, soutenir leur papa, rester avec leur papa d'une bonne façon, agir bien vers lui, faire ce khidmat, aide lui, donner un support et ça c'est l'obligation de leurs enfants. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Ousayna alinsana biwalidehi ihsanan. Allah fin, Oudun, aux enfants, que leurs besoins agire bien envers leurs mamans et parents. Et, Ousahibouhumma fid dunya ma'roofa. Ils ont besoin de vivre avec leurs mamans et leurs papans et leurs dunya dans quelque chose qui est bonne, dans une bonne façon. Et n'a pas d'un parent ouf. Alors donc, ou trois enfants ou d'un droit qui a fait tout. Mais deuxième côté, nous en a, ou distribution ou bann du bien. Si un ou bann du enfant seulement pèget où, et deux-là, papé prend où compte. Jut eau là, veut dire qu'un compte pas le rendit compte Allah. Si deux enfants qui paient igna réelle, jut paie les comptes compte compte Allah, jut paie les conséquences de jut négligence. La douleur est de l'akhirat, parce que c'est le droit, c'est l'obligation. Si jut paie pas fait lui, jut gagne péché et jut paie les comptes compte compte Allah, s'oubhanahu wa ta'ala. Mais ça, ce n'est pas une justification en tant que ou, ou pas supposer répondre le mal par le mal. Répondre en l'injustice par une autre l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, jamais fait un accepter un raisonnement pareil. Nous ne pouvons pas faire l'injustice, nous répondons en l'injustice par l'injustice. Idfa' al-sayi'a veut dire idfa' billatihi ahsan. Donc nous devons répondre par quelque chose qui est meilleur. Alors donc, pas pour cela veut dire ou faire l'injustice ou d'une haine ou pas d'une dé. Ou pas gagner trois fiers ça. Ça veut dire si ou pour envie d'une ou la case ou d'un enfant, ou en a deux options. Ou attend ou mot, d'ailleurs, je vais distribuer sa richesse qui est une quitte là, en zout. D'après l'héritage islamique, idéalement. Sinon, c'est le gouvernement qui peut faire l'apportage. Mais sinon, si ou en vie en tant que, ou en co-vivant, ou en vie faire l'apportage, dans ce cas-là, si ou en fait une vanne ou la case. Par exemple, ou en fait une vanne ou la case, un million. Ou gagner droit dans cette situation-là. Donne les enfants qui peuvent, je veux dire, peuvent aider là. Ou faire sa partage en trois. Ou donne chacun 200 000, 200 000. Et ou donne, l'autre là, ou bien ou donne chacun 250 000, 250 000. Ou donne, troisième là, 500 000. Mais comment ou donne 500 000? Ou donne 250 000. Pas en forme de, je veux dire, distribution de, au cadeau. Équitablement. 250 000 pour un, 250 000 pour deux, 250 000 pour trois. Là, là, comment est le fait là? Le fait, 750 000. Ça, l'argent qui restait là. Ça, l'argent qui restait là, je veux dire, 250 000 qui restait là. Ou donne, les enfants qui payent tout là en forme de récompense. Non, pas en forme de partage. Le partage là, ou obliger, faire les équitablement. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, fait dire, Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fait dire, «Wattaquu Allah, fattaquu Allah, wa'adilu bayna ouladikoum. » Père Allah, et faire justice entre oubans enfants. Alors, ou faire justice, ou donnez-vous équitablement. 250 000, 250 000, 250 000. Ça, 250 000 additionnels qui restait là. Ou donnez-vous droit, donnez-vous ça au garçon qui peut aider, qui peut gêner tout, qui peut veiller au-ou. Et comment vous justifiez ça à l'argent qui vous donnez là? Ou pas donnez-vous en tant que partage. Ou pas donnez-vous en tant que n'ayant. Ou peut donnez-vous en tant que récompense. Ou peut payer une récompense par rapport à façon qu'il peut agir envers vous. Ça, ou donnez-vous droit dans sa l'optique. Mais concernant distribution aux richesses, ou besoin faire-li équitablement, ça, quand besoin de gagner sa quantité. Question suivante. Salam alaykoum, chérik. Moi et mon camarade, nous prends leçon. Hivz avec un imam dans mazit. Quand il est fini, donne leçon. Hivz, alors, avant de nous aller, je fais le doa en diamant. Est-ce que vous avez le droit de faire ça, ou bien c'est un bid'a? Si, et non, c'est un bid'a, moi, en tant que, en tant qu'élève, qui m'a besoin de faire. Déjà qu'Allah khéren. Doa en diamant, péna ou ken, veut dire, gagner droit de faire doa en diamant, dans certaines places spécifiques, dans certaines situations spécifiques. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, fait faire doa en diamant, dans une situation spécifique, dans le salat de l'istisqa. Alors, donc, l'ouminbar, fait faire doa, et ban sahaba, fait faire amin. Il y a une place que nous gagner droit de faire doa en diamant. Alors, nous faire, parce que le prophète, salallahu alayhi wa sallam, fait faire. Et il y a une place qui dit, fin faire doa, il n'y a pas fini de faire doa en diamant. Alors, par exemple, il fin faire ban asgar, après salat, pan faire en diamant. Alors, nous n'y a pas fini de faire doa, parce que il n'y a pas fini de faire. Et il y a une place, c'est qu'il y a une place que, l'IPMIC fait doa, veut dire, doa 24-7, nous gagner droit de faire. Dans une place, il n'y a aucun spécifique, occasionnellement, nous gagner droit de faire doa en diamant. Par exemple, mon all dans l'endroit, première fois, mon rentre dans l'endroit là, pour le faire doa en diamant, et mon joan, il n'y a pas fini de faire doa dans l'endroit là, tous les mois, nous n'y a pas fini de faire doa en diamant, mon all dans l'endroit, nous dire, oh Allah, faire nous réussir dans ce travail qu'il n'y a pas fini de faire doa en diamant. Gain droit? Oui, gain droit. Parce que ça, c'est un one-off. Il n'y a pas une chose qui nous peut mettre comme une chose qui est officielle. Dans cette situation-là, oui, nous gagner droit. Il n'y a pas fini de faire doa en diamant. Mais, faire une chose qui n'est pas officielle, faire une chose officielle dans l'endroit. Après chaque leçon, tout faire doa en diamant, ça pénale dans l'islam. On ne peut pas supposer faire ça, il y a une forme de bid'a. Après chaque leçon, après chaque courant, je tout assisais, et même, ou bien au stade, faire doa, je tout faire doa en diamant. Ça, c'est une forme de bid'a. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après une leçon qu'il fait faire, il n'y a pas fini de faire ça, il y a une chose officielle qui, je te fais doa, je te fais une forte, après je t'allez. Ça, ce n'est pas possible. Mais seulement, chacun n'a seule opinion. On ne peut pas avoir droit à imposer l'opinion lors du stade. Ça, ce qu'il y a un capable de faire, c'est un djiboune qui a une connaissance, ou en tant qu'élève, il est difficile pour convaincre du stade. C'est un djiboune qui est capable de causer avec ça du stade. Il faut comprendre que ça n'est pas fait un parti dans le principe d'islam. Il n'est pas fait un parti d'après le sunnard, la sallallahu alayhi wa sallam, la sallallahu alayhi wa sallam. dans cette doua-là. Mais seulement ça, il faut créer le précédent. Les autres enfants, c'est-à-dire qu'il y a une confusion. Alors donc, si tu es capable de dire au stade, à cause que moi, il y a un djiboune qui me prend conseil, me prend fatwa avec eux, je ne dis pas que les pays sont dans la religion, ça. Alors, avec tout respect, je peux demander à nous. C'est qu'avant qu'ils soient terminés, si je suis capable de sortir pour ne pas faire ça, quelque chose-là. C'est-à-dire qu'il y a un djiboune, incha'Allah, il faut avoir un respect pour eux et il faut satisfait qu'il n'y a pas de manque de respect, il faut les sous, ce outil, ni en embarrassant, ni ennemi tout dans une situation difficile. Question suivante. Salam alaikum. Qui va à l'université online qui est un Mauritien capable d'apprendre d'une, veut dire, reconnaissance certificale et pas un problème? Alors, si on peut dire reconnaissance certificale et pas un problème, il y a une quantité, l'université. mais c'est seulement ça qui moi me connaît authentique. Je me connais deux places qui sont authentiques. Il y a une online université par Bilal Phillips qui, malgré que ce l'enseignement n'est pas 100% veut dire côté technique de l'islam, il est plutôt Islamic studies. Il est plutôt Islamic studies. Ce syllabisme n'est pas pareil comme l'université qui peut montrer l'islam. Mais oui, Islamic studies est capable d'étudier définitivement pour gagner tout si c'est acquis d'Afrique, etc. Mais seulement l'approche est assez veut dire il y a nouveau l'approche. Alors, donc, on est capable d'apprendre l'islam dans l'islam online université. Mais sinon, si vous avez envie une université qui est reconnue internationalement et un niveau aussi comparable que l'université Madinah dans l'Arabie Saoudite ou bien Makkah ou Mulkora, c'est l'université Madinah International Islamic University qui, je t'appelle ça Mediu au Malaisie. C'est une université saoudienne et un professeur qui enseigne là-bas c'est un arabe et un docteur et même un saoudien et un kawetien. Alors, c'est une université qui est reconnue mondialement et ce niveau est très haut mais malheureusement l'éducation c'est en arabe. Si vous voulez en arabe, vous pouvez dire apprendre dans l'université mais c'est mal les payants. Les payants, les payent très cher et ce coût les très très cher. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'une madame ou bien un monsieur a le droit à le faire un massage relaxant par raison fatigue? alors ça c'est une culture qui peut développer c'est une tendance et cette tendance-là c'est une tendance-là et bien sûr c'est par internet par influence et par médias. Alors donc quand vous piquez en dehors quand vous piquez un bon qui fait alors le mauricien aussi commence à fatiguer à partir et commence à sentir le go fatigué. Tout ça l'année-là les payants ne trouvent aucune nécessité pour faire le massage. Aujourd'hui c'est par l'influence de médias et le frottement aujourd'hui au niveau social réseaux sociaux on trouve un bon puis on commence à sentir que le go est réé assez sur le go on commence à réé et on veut faire le massage. Nous pâques nous pâques condamner le massage si un médecin ou bien un spécialiste peut dire dans le cas où il y a un problème dans le go où il y a un problème dans le go que vous pouvez faire le massage pour l'ouk sa ban ner pour l'ouk sa ban muskl oui dans sa kala avec confirmation professionnel oui ou gain droit pein ou ken mal l'islam pa condamn sa. Mais ou kre ban ban kit sos dans l'esprit ou invente ban doutans dans l'esprit mou senti mou leko kraze mou bizen massage. Sa li condamn dans l'islam parce que qui peut arrive nous 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 bon qualité madame peut faire massage et peut dambane place kot en apena sécurité sans aucun justification parce que là nous pape rentre dans needs là nous pape rentre dans catégorie wants vous qu'on est dans economics nous n'a needs and wants wants li pape na bar y sa ki no envie li pape na bar y sa si nou pouver la pot de l'envie nou pouver na tout sa qualité l'envie nou pouver tout moyen pour justifier tout sa qualité l'envie nou besuè en en paramètre dans la vie nou paramètre c'est que est ce li massage de bèm pou trouv non pe na madame ki kon fè massage bèm mou bizar fè massage ek missie madame misie la jel pou non le pape satisfe fè madame fè lim fè massage alo nou pape ron dam ban kit soze ki tre tre dangere jis ka a tel point aujourd'hui avec sa qualité mentalité que nou si t'ang un frottement avec réseaux sociaux avec ban les autres cultures ban madame musulman ban madame musulman pi al mèm fè vè dier nettoyaz le ko vè dier an lèv ban cheve dan le ko dupi en haut jis k antier le ko dan ban salon de bote vè expose zot private pot dan ban salon de bote zot nè pi kapav servi vè pa kote ena ban madame lindé kone 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 servil la kreme pour an le ban cheve lindé kone kone servil raso a cè kone 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 sa li al do ban beauty par ban 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 salon de bote al fè ban djimoun fè sa action la vè est ce ke o trou sè nè la mèm chòs la question kone kone personnellement lipa lipa ki tso ki fè za po ban musulman no bisa abstenir riz no avec sa po ke s'é ten chémet riz dan jure kese si vende salam alaykom e 2 question kone se kone 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 mo avec mon monsieur est capable de prendre le droit de courbain, vu que moi et mon monsieur n'ont pas fait grand travail, mais n'ont pas gagné grand la paye. Alors, n'ont pas gagné le droit de courbain et n'ont pas le droit de prendre la moitié de courbain. Ça veut dire, par exemple, s'il n'y a pas le droit de prendre la moitié de courbain, il vaut 10 000 euros. Vous n'ont pas capable de prendre la moitié de courbain, il existe ça. Alors, qui vous a besoin de faire? Il y a cette solution, alhamdoulilah. Soit, madame-là, il donne le monsieur-là 5 000 euros. À titre d'exemple, il n'y a pas 5 000 euros. Il donne le ou la moitié de l'argent, un cadeau. Là, quand il y a ou la moitié de l'argent, il y a complète l'argent pour sa part-là. Là, il y a cette part. Quand il y a cette part, sa part-là, il représente pour vous avec le monsieur, parce qu'il y a une part qui le monsieur prend un coulir aussi là-dedans, et aux enfants aussi là-dedans. Soit le monsieur-là, il donne nous l'argent là. Vous êtes capable de faire ça? Différent l'année, sa l'année là, ou donne le monsieur l'argent là. Il y a cette part-là pour lui, et sa part-là inclut aussi là-dedans et aux enfants là-dedans. L'année prochaine, le monsieur donne nous l'argent là, ou est-elle pas là ou non, et sa part-là, il inclut le monsieur et aux enfants. Alhamdulillah. Question suivante. Salam alaykoum. Cheikh, faites comme si moi, en tant qui khatrib, c'est-à-dire celui qui peut faire khoutba, je fais une faute quand je peux causer dans Jum'a. Qu'est-ce que je suis supposé faire? Il dépend de la faute qui vous faites faire. Si vous faites une faute qui n'est pas sans aucune loi, il n'est pas une offence aucune d'immun, c'est-à-dire un mot qui vous servez, qui vous ne faites pas, vous ne faites pas. Vous ne ratez un mot, mais tout d'immun comprenez qui vous peut causer. Vous pouvez retourner là-dedans. Mais si vous faites une faute, vous n'êtes pas mal expliqué un verset du Qur'an, ce que vous réalisez, ou bien vous faites un hadith qui n'est pas authentique, ce que vous vous rappelez, ou bien vous faites une parole qui vous trouvez que sa parole est une offence telle d'immun, vous besoin de rétracter l'homme. Vous besoin de rétracter l'homme immédiatement, c'est l'obligation. Parce que ça, l'hypocose préjudice, l'hypocose problème, l'hypocose malentendu, l'hypocose confusion. Ça veut dire du moment qu'il vous rappelle, si vous le rappelez, quand vous précisez pour le deuxième khutbah, vous le rappelez que vous faites une erreur. Vous faites mal expliquer un verset du Qur'an, vous faites un hadith qui n'est pas authentique, ou bien vous faites une cause un causé qui vous faites une offence d'immun, vous faites une vie et vous faites une connaissance. Dans ce moment-là, le deuxième khutbah vous répondez obligatoirement. Question suivante. Assalamu alaykoum. L'application Prayer Times, il y a deux différents liens pour Asara. Est-ce que Hanafi, un c'est qui Hanafi, 16 et 16, un c'est qui standard, 15 et 16. Je veux dire comment ça va être calculé. Est-ce que le mot erreur, si le mot fait un amas, Asara, le plus bonheur qu'il y a Hanafi. Alors, ça a deux liens là, il n'y a pas encore erreur là-dedans. Parce que l'approche calculation, les asalat, les différents pou ban Hanafi et pou ban les autres. Pou ban Hanafi, le Asara commence quand un objet, un bâton, par exemple, si vous piquez dans la terre, et quand l'ombrasse-là, il y a deux fois l'onguie sa objet-là. Là, là, le Asara commence. Par contre, les autres, les asars commencent, quand vous piquez un bâton dans la terre, ce l'ombrasse, quand l'ombrasse-là, il y a une seule longueur, une fois l'onguie un bâton-là, là, l'asar commence. Pour ban Hanafi, il faudrait, il y a deux fois l'onguie un bâton-là. Pour cette raison, on trouve ça décalage d'une heure. On trouve ça décalage. Alors, donc, il y a offert un salat. Il dépend de qui le mas a poursuivre. Si vous suivez un mas a pour Hanafi, vous pouvez respecter ça, ça leur, c'est-à-dire que quand les autres du monde peuvent faire un salat, un asar plus bonheur, 15h30, 15h20, pour ban Hanafi, les asars ne peuvent pas encore rentrer. Alors, donc, il faut respecter les Hanafi. Mais si vous suivez le Qur'an avec le sunnah, alors vous faites un mas a poursuivre. Il y a l'équipe l'idéal. Vous faites un mas a poursuivre 15h, 16h, 15h20. Il dépend de nous. Question suivante. Une question en anglais, ça veut dire, il peut dire si nous faisons dormir. Nous faisons dormir, veut dire après nous faisons nos besoins. Nous faisons uriner et ensuite nous faisons dormir. Et ensuite, quand nous sommes élevés pour faire roussel, nous trouvons l'espion de sauté. La veut dire, nous faisons dormir. Nous faisons uriner, nous avons dormi avant roussel. Et après ça, quand nous faisons faire roussel, nous trouvons... Mon panne comprends la question. Mon PC comprends-le. Ça veut dire si nous faisons dormir ou bien après l'urine. Alors, si c'est écrit en créole, c'est un peu plus facile pour lui-même, pour moi-même. Alors, si nous faisons dormir ou bien nous faisons uriner. Avant qu'il ne fait pas roussel. Et après, quand nous faisons faire roussel, nous trouvons l'espion de sauté. Est-ce qu'il est nécessaire de faire roussel? La personne de la part de nos frères Mounir, nous envoie un fatwa depuis un site qui dit que nous faisons faire roussel. Alors, tout d'abord, si un dîmon se roussel est cassé, par exemple, un quelqu'un, il fait un rapport sexuel avec ce madame. Ensuite, il fait uriner. Il fait finir uriner après l'épée de baignée. Quand l'épée de baignée, il trouve, pendant qu'il est baigné, il trouve l'espion de sauté. Quand il finit baigné, par exemple. Il finit baigné, il trouve l'espion de sauté. Est-ce qu'il se roussel est cassé, il est bien fait roussel? Non, il n'y a pas besoin de faire roussel. Il est bien fait roussel. Il est bien fait roussel. Ou bien, il fait un rapport sexuel avec ce madame. Ensuite, il finit uriner. Quand il finit uriner, pour aller, ou bien il finit dormir, quand le matin, il fait roussel, il trouve un petit guide, il peut y avoir un peu sauté encore. Après qu'il finit baigné. Non, il fait un peu pour faire roussel, il fait seulement pour laver, pour faire roussel et faire roussel. Question suivante. Je demande une copie d'affidavit, mon maman, et les autres frères, c'est mon parent, et les fils, pour donner de moi. Est-ce que j'ai le droit pour recevoir cette copie-là? De la part de nos frères, de nos séries, Zinad Saïb. Alors, suite à un gros problème qu'il a fait mentionné auparavant, là, c'est la deuxième partie aux questions, et oui, mon corps rappelle que les maman ont privé de vos droits, etc., etc. Alors, je maman tient un compte à la banque, qu'il a fait que ça, l'argent, comment je peux gérer ça, est-ce qu'il a privé de vos droits? Alors, si vous avez besoin de copier la copie d'affidavit, c'est vos droits, ça. Mais seulement ça, il a besoin d'un problème légal, vous avez besoin d'être un avocat. Si il y a une grosse richesse en jeu, vous avez besoin d'être un avocat qui vous rôde vos droits, ou un atout vos droits, pour réclamer une partie de ça, l'héritage, là. Question suivante. Récemment, je m'embrasse l'islam avec l'aide d'un camarade, d'un garçon dans l'université, et je m'ai bien intéressé avec ce caractère, ce garçon-là, et je m'en commence à apprendre l'islam avec lui. Et pendant qu'il m'a bien appris l'islam, je m'en fais une interaction avec le garçon avec sa famille. Et là, je m'aide beaucoup, je m'aide beaucoup l'affection, je m'aide beaucoup l'islam, mais tout à coup, je m'aide beaucoup. Là, je ne comprends pas encore, toujours l'anglais, je ne comprends pas que je disais « I was asked to be distant from them ». Qui ça n'a pas dit à vous ça ? Est-ce que famille t'y fille ? Est-ce qu'il est oufami ? Est-ce que d'une personne ? Je ne connais pas. Et là, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Supposément, si une femme et un garçon-là qui peut répondre à vous. Là, il y a un problème, je suis dans l'affection avec vous, je peux répondre à vous. Qui fait, je peux répondre à vous ? Ça, c'est une question qui m'a posée. Si une femme qui n'a pas converti peut dire ou pas fréquente sa famille-là. Ça, c'est une question-là qui n'est pas pour pareil. Alors, donc, « Assez-là, moi, je peux dire que je peux sentir ou exclure ou envie de partir dans sa famille-là. Et une femme qui n'est pas musulman, je ne peux pas être d'accord avec sa comportement ou attitude, etc. Alors, je peux sentir ou sentir ou peut-être envie de mourir avec sa garçon-là. Mais ce n'est pas où elle finit à être rejetée. Alors, donc, on peut avoir envie de partir dans la vie de sa garçon-là. Qui m'est capable d'advise de la part de sa soeur qui appelle Divya. Alors, donc, nous, nous délit ce sujet, comme précaution. Alors, dans sa situation-là, soeur en islam, il y a beaucoup flou dans vos questions. C'est que on embrasse l'islam, c'est un cadeau de la part de la part au créateur. Dans l'islam, il y a une imposition. Personne n'a pas un droit pour un musulman. C'est un choix, ça. Si vous ne décidez pas vous-même, c'est un grand cadeau. Et nous welcomeons dans sa religion-là, Alhamdulillah. Et nous demandons à Allah qu'Allah guide nous, qu'Allah consolide nous dans sa religion. Mais seulement, nous ne devons pas faire ça et rire. Nous ne devons pas atteindre rien au retour avec des mounes. Avec aucun des mounes ne devons pas atteindre rien. Pareil comme à nous en tant que musulmans, c'est comme ça qu'il nous devons vivre. Quand nous agir bien envers des mounes, nous ne devons atteindre rien au retour. Parce que la plupart des mounes, nous tout reste humains. Nous avons nos manquements et parfois nous avons l'ingratitude dans nous. Alors, donc, si ça va une famille-là et n'agir bien envers vous, ensuite, c'est eux qui peuvent réjeter ou ? Ou bien, ils restent dans la conviction de l'islam quand ils pratiquent le din ? Si un dîmon n'est pas capable d'enlever eux-là encore, si la famille garde son-là et garde son-là fait une réjeter ou ? Ou bien, si la famille fait une réjeter ou ? Alors, ou pas avoir droit de dénigrer ou même ? Ou bien, garde l'honneur ? Si un dîmon n'est pas en vie fréquente ou ? Ou pas gagne droit d'humilier vous dans sa façon-là ? Ou bien, continuez la vie tranquille ou demande à Allah qu'il y a de nous une meilleure personne ? Et Allah donne vous veut dire l'honneur à la dunya et Allah subhanahu wa ta'ala protège vous dans la dunya d'akhirat. Mais seulement, pas humilier vous devant dîmon. Ça, c'est un conseil qui nous donne nous, nous n'avons pas gagne droit d'humilier nous devant quelqu'un et surtout si ça quelqu'un-là n'a pas en vie fréquente nous. Mais, le succès de la dunya ou le succès dans sa monde-là repose dans l'ami Allah. Et si vous envie de marier avec un musulman, c'est-à-dire faire vos efforts, retenir un bon partenaire dans la vie, un dîmon qui a l'éducation, un dîmon qui a la reconnaissance pour vous, un bon famille et prendre précaution de ne pas précipiter et demain, un conseil pour un dîmon qui a la reconnaissance, un imam, est-ce que ça est-ce que ça est-ce qu'un bon pour vous ? Pas précipiter pour basculer dans la vie mais si vous pouvez faire lui avec un dîmon qui est capable d'honneur-vous, garde-vous avec l'honneur, Inch'Allah, Allah fait facile pour vous Inch'Allah. Par ce l'un des autres, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.